Le président Macky Salle renonce à se présenter pour une troisième candidature. Une décision qui a surpris une bonne partie des Sénégalais. Mais du côté de l'opposition, la conférence des leaders de la coalition Yehu Ascanui apprécie à juste titre et affirme que c'est la victoire du peuple sénégalais. Il est important de rappeler que le peuple a vaincu, le peuple a gagné. C'est le triomphe du peuple. Et pour Deytiefal et ses camarades, ceci n'est qu'une partie du long chemin à parcourir. On ne peut que prendre acte et attendre de lui d'autre part, allant dans le sens de la pacification de l'espace public, de la pacification de l'espace politique. Nous demandons que le boulecus soit levé, que le président annule les accusations portées sur Ousmane Sonko, qu'il organise des élections inclusives. S'il le fait en 2024, l'opposition, notamment Yehu Ascanui, va prendre le pouvoir. Selon Birame Soleil Diop, la réflexion sur cette décision du président Makissal doit être beaucoup plus approfondie. Aujourd'hui, vous tous qui avez comme dénominateur commun, l'opposition à ma candidature, restez chez vous. J'ai décidé aujourd'hui, en me prononçant, en disant que je ne serai pas candidat, je vais marcher sur Ousmane Sonko, je marcherai sur PASTEF, je marcherai sur ses militants, je marcherai sur sa candidature, je le garderai en prison, je l'interdierai de candidater, laissez-moi faire, laissez-moi m'occuper d'Ousmane Sonko. Voilà le message qu'il nous a annoncé. Cette annonce du président Makissal n'a rien d'extraordinaire, car il n'a fait que se conformer à la loi, a déclaré la conférence des leaders de la coalition Yehu Ascanui. Par ailleurs, elle se dit ouverte à un dialogue, mais seulement si le chef de l'État respecte certaines de leurs revendications, à savoir la libération des détenus politiques, la levée du blocus de Ousmane Sonko, mais également l'organisation d'élections transparentes et inclusives.